Bonjour à tous, c'est Corinne et je suis Tech Coach Certifié, spécialiste de l'adaptation et de la reconversion de vie professionnelle. Ma mission est de t'accompagner à retrouver du sens et de l'impact dans ton métier et à enfin oser tes rêves professionnels. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de tes fausses croyances concernant le mindset d'entrepreneur. J'entends très souvent dire au début lors des sessions stratégiques avec mes futurs clients, ou bien lorsqu'on parle de reconversion avec mes coachés, je veux me reconvertir, je veux créer le métier de mes rêves, mais je n'ai pas l'âme d'un entrepreneur, je ne suis pas capable de monter ma propre boîte. Toutes les personnes que j'ai accompagnées ont toutes dit cela au début et finalement finissent par créer leur indépendance. Lorsque tu te dis finalement je veux me reconvertir, oser mes rêves professionnels, mais je n'ai pas cette âme-là, cette âme d'entrepreneur, ça sous-entend le fait qu'il faut absolument avoir un mindset d'entrepreneur. Alors c'est vrai, mais en même temps pas vrai. Je m'explique. Tu peux lire autant de livres que tu veux, tu peux faire autant de formations, regarder des vidéos que tu veux autour de comment être un super entrepreneur, mais tant que tu n'es pas passé à l'action. Tu ne peux pas savoir si tu es vraiment entrepreneur ou pas, si tu as vraiment cette fameuse âme. On prend souvent le problème à l'envers. On pense qu'on n'est pas entrepreneur, qu'on n'a pas ces capacités-là, mais finalement qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur finalement ? Un entrepreneur, dans l'imaginaire de chacun, ce serait une personne qui n'a jamais peur. Ce serait quelqu'un qui oserait faire les choses, qui prendrait des risques, qui crée son succès, qui est créatif, qui sait se réinventer, qui sait affronter les obstacles, qui sait relever les défis. Mais finalement, est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers ? Comment cette personne qui, finalement, que je viens de décrire, peut réussir à être vraiment un entrepreneur ? Ce n'est pas inné. On ne n'est pas entrepreneur, on le devient. Et je vais t'expliquer comment on peut le devenir. Il y a quelques années encore, si tu m'avais connue, jamais tu aurais pu imaginer qu'un jour, premièrement, j'allais finalement créer le métier de mes rêves, et puis encore moins me lancer dans l'entrepreneuriat. Mes amis, encore aujourd'hui, ça me fait sourire, me rappellent qu'il y a quelques années, je disais « Mais non, je ne suis absolument pas entrepreneur, je suis incapable d'être mon propre patron, de pouvoir tout gérer comme ça, comme je le fais aujourd'hui. » Mais finalement, qu'est-ce qui a changé ? Comment j'ai fait ? J'aurais pu, comme je te l'ai dit précédemment, essayer finalement de travailler des capacités, de travailler ma posture, mon mindset d'entrepreneur, faire le nécessaire pour aller dans l'entrepreneuriat. J'aurais peut-être commencé à lancer un métier ou créer un métier qui me ressemble. Mais finalement, tant que je n'étais pas connectée à quelque chose qui me fait vraiment vibrer, à un projet qui me prenne vraiment aux tripes, finalement, trouver le courage pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je ne l'aurais jamais eu. Impossible finalement d'avoir cet état d'esprit si tu n'es pas aligné avec ton essence, que j'appelle moi ton essence, c'est-à-dire la base de ce qui te fait vibrer, de qui tu es au fond. Demain, tu peux te dire, je vais ouvrir ma boîte et vendre des produits en ligne, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui, parce que ça marche aujourd'hui, et pire, parce que c'est peut-être à la mode et du coup, tu as l'impression que ça marche, et c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu ne touches pas vraiment à ton essence, à ce qui te fait vibrer, au moins de problèmes, tu vas laisser tomber. Tu n'auras pas l'énergie pour te dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avancer ? Si ce n'est pas A, ça va être B. Si ce n'est pas B, c'est C. Qu'est-ce que je fais pour avancer dans mon projet ? Tout simplement, si le projet ne te prend pas aux tripes, si ça ne te fait pas suffisamment vibrer, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour relever les obstacles. Tant que tu n'es pas connecté à ton essence, tu ne trouveras pas les capacités, le courage nécessaire pour t'imaginer un seul instant entrepreneur. Ça ne sert à rien de se dire, je n'ai pas le mindset d'entrepreneur, donc je ne le serai jamais finalement. Ça ne sert à rien non plus de se dire, est-ce que je suis entrepreneur ou non ? La vraie question à se poser est finalement, quelle est mon essence ? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce qui est tellement fort à l'intérieur de moi qui me permettra finalement d'aller dans la réalisation de mes rêves professionnels, quoi qu'il arrive ? Si tu es connecté à ça, que ça résonne en toi, ce sera inconcevable pour toi de ne pas y aller, même si tu dois passer par la case entrepreneur. Je ne dis pas qu'elle est obligatoire cette case entrepreneur, je dis juste que cela ne te fera plus peur. Tu n'imagines même pas le nombre de personnes avec qui j'ai discuté qui m'ont soutenu qu'être entrepreneur, c'est juste pas possible, ils n'ont pas ces capacités-là. Comme moi, il y a quelques années, tu as dû sûrement te dire que ce n'était pas possible non plus. On a tellement été formatés par la société, par l'école et on est tellement rentrés dans des cases qu'on a l'impression que la case entrepreneur, c'est no way. Lorsqu'on sait se poser les bonnes questions, lorsqu'on a d'abord commencé ce travail de reconnexion à son essence, ce qui nous prend aux tripes, ce qui est important pour nous, avant de se dire si oui ou non on est entrepreneur, on découvre tous finalement la force de notre potentiel. On prend conscience de nos capacités, de nos talents, on découvre vraiment qu'on a finalement ce mindset d'entrepreneur si on est connecté à notre essence. En montant marche par marche, en ne se fermant pas les portes justement à cause de toutes ces fausses croyances, si tu veux vraiment être entrepreneur, tu peux le devenir. On l'est tous finalement un peu au fond de nous. On veut tous finalement créer notre métier. Se reconnecter à son essence, c'est ce qui va vraiment t'animer et te donner la conviction profonde que tu peux aller vers le rêve, vers le métier de tes rêves, vers ton rêve professionnel finalement. Est-ce que c'est facile de se reconnecter à son essence est-ce que tu penses qu'un jour tu vas te réveiller et savoir finalement qu'est-ce qui t'anime ? Non, on est d'accord, parce que c'est tout un processus. Ça demande de travailler en profondeur, ça demande de faire une vraie introspection, quelquefois qui n'est pas forcément agréable parce que ça va remuer des choses. Peut-être même mettre en lumière des regrets, des choses qu'on a laissées peut-être dans notre vie. Ça nécessite de faire un travail sur son identité, peut-être remettre une partie en question, parce qu'on va aller enlever les masques, parce qu'on va aller finalement se mettre à nu. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout, à avancer malgré la peur, à cheminer car c'est tout un processus. Mais ça, tu es capable de le faire, parce que mes coachés l'ont fait et parce que plein d'autres personnes l'ont fait et parce que je l'ai fait. Si cela te parle et que tu as envie d'avancer dans ce processus, dans cette découverte et que tu as envie finalement de créer le métier de tes rêves, n'hésite pas à m'envoyer un message privé et puis on verra à quel moment et à quel niveau tu te situes et on va voir comment tu peux avancer. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501